Nous sommes le lundi 25 mars 2024. A bord, pour notre émission préférée, nous avons Christophe, 42 ans de mon lot, Saïd, 44 ans de Toulouse, Catherine, 58 ans d'Arcachon, et Kader, 48 ans de Troyes. Christophe nous fera part de son sentiment que les médias choisissent et ce qu'ils veulent bien nous dire. Kader nous parlera de la consommation de drogue en France et ce que l'on fait pour tenter de l'arrêter. Question de Maurice. Pourquoi les gens se droguent-ils en France ? Saïd commencera par nous parler de football. Par la suite, il nous parlera de la consommation de drogue en France et selon lui, la manière de l'endiguer. Tout le monde nous proposera une solution. Selon Catherine, il faudrait agir avant que l'addiction ne s'établisse, prévenir, soigner et isoler les gens qui commencent à se droguer, les intéresser à autre chose, ainsi qu'empêcher les dealers de vendre. Bonne écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter, ainsi que le comité des auditeurs actifs, vous souhaite une formidable expérience. C'était Christophe qui avait le crachoir. Oui. Pardonne-moi. Juste ça et je te laisse filer. C'est que les gens n'ont pas compris, en fait. Ils pensent à l'objectivité. Aucun d'entre nous n'est objectif. On n'est jamais objectif. On vit des choses à travers notre regard, notre culture, notre savoir, nos interprétations, etc. Aucun d'entre nous n'est jamais objectif. Et on leur a fait croire que les journaux étaient objectifs, qu'ils regardaient les trucs et qu'ils prenaient de la distance. Alors qu'on sait très bien que les journaux, ils ont des couleurs, ils ont des couleurs politiques, ils changent en fonction de ce qui se passe, avec en plus toutes les jalousies. T'imagines les conférences de rédaction à la Provence. Combien il y a de mecs qui voulaient prendre la place du mec qui a appelé Saadé ? Parce que j'ai lu que finalement, dans la réalité, il n'est pas intervenu. Il ne serait pas intervenu. Mais bon, il y a combien de mecs qui veulent prendre la place du mec dans la boîte, qui sont allés dire, oui, oui, en plus il a dit ci, il a dit ça. Est-ce que ce mec-là est très aimé dans la rédaction ? On ne sait pas. Il y a tous ces éléments-là auxquels il faut tenir compte, puisqu'on est dans la société humaine. Voilà. Pardon, merci, Christophe. Oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison, et j'en suis bien conscient. Et pour moi, le problème que ça pose, c'est que ce n'est pas tellement une question d'objectivité ou de couleurs. Tu vois, de mon point de vue, cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de vivre dans les quartiers nord de Marseille pour savoir que ce n'est pas en 48 heures que les dealers, ça va les inquiéter, en fait, ce qui s'est passé. Et le fait de ne pas l'afficher, de mon point de vue, c'est une petite censure. Et je vais être honnête, je serai pareil, et certainement même encore pire, si j'étais propriétaire de journaux. Parce qu'en fait, c'est inhérent à notre nature, c'est à partir du moment où on est propriétaire de quelque chose, où on a les pleins pouvoirs sur un truc. Et c'est normal, on veut que les trucs... C'est pour ça... Parce que nous, on en a envie, parce que c'est le nôtre, en fait. Mais c'est pour ça qu'on l'achète. C'est pour ça qu'on l'achète. Oui, c'est pour ça qu'on l'achète. Mais pour moi, acheter un journal, c'est-à-dire qui a pour vocation d'envoyer les informations de ce qui se passe à travers le peuple, pour moi, ça ne devrait pas pouvoir... Mais un journal... Mais Christophe, un journal n'envoie jamais les informations. Un journal envoie certaines informations. Oui, des informations, ça c'est bien. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on tombe des nus aujourd'hui avec la drogue ? On se rend compte que notre pays est gangréné par la drogue. Parce que pendant très longtemps, on a dit dans les conférences de rédaction, quand il y avait des journalistes qui disaient « Oh là là, ça chauffe là-bas, il y a quand même beaucoup de trucs », on a dit « Oh mais non, ça on n'en parle pas, c'est dégueulasse, c'est des sujets crades, parlons de la princesse Diana, parlons de je ne sais pas quoi, de Mbappé, etc. » Et puis soudain, là on se rend compte que la France entière est prise, que dans tous les bleds, il y a des points de deal, comme on les appelle chez nous, et là on se dit « Bon, maintenant on ne peut plus éviter le sujet, donc on en parle. » Je te rejoins sauf sur un point. Je te rejoins sauf sur un point. Pour moi, ce n'est pas une question de ne pas en parler, parce que ce n'est pas beau, qu'il vaut mieux parler de la princesse, ou de je ne sais pas quoi. Pour moi, la question, c'est d'un point de vue politique, en fait, qu'il ne faut pas en parler. Je pense très sincèrement qu'il y a de sérieuses accointances, effectivement, entre certaines personnes au pouvoir, ou souhaitant y accéder, et des personnes qui sont propriétaires de journaux, et que ce qui est dit ou pas, effectivement, va avoir pour effet de favoriser telle ou telle personne, en termes de candidats. Et après, comme des débiles, on nous demande d'aller voter, encore une fois, pour les uns ou pour les autres. Non, mais avec une différence, avec une différence, Christophe, c'est que les Français, au sens général, savent très bien, puisqu'on est tous confrontés au point de deal, au canapé, au pied de l'immeuble, qu'on a vu parfois en passant, qu'on sait tous que la drogue, c'est un fléau. Non, c'est pas vrai. Mais si. Mon oncle et ma tante, ils ne sont jamais confrontés à ça. Par exemple, moi-même, je ne le vois jamais, ça. Mais je suis certain que ton oncle et ta tante savent qu'il y a énormément de drogue dans notre pays. Même s'ils sont pas... S'ils sont dans un beau quartier, un peu protégé, ils ne le vivent pas au quotidien. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'on leur dit à la télé. Voilà. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'on leur dit à la télé, uniquement. Mais du coup, si ce qu'on leur dit est effectivement coloré pour favoriser tel ou tel candidat, et à quoi ça sert de regarder... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas la... On ne peut regarder que des pubs. D'accord. C'est ce qu'ils veulent, parce que c'est surtout les pubs qui veulent que tu regardes. Le reste, c'est pour meubler entre deux écrans parce que le fric, il est là. Il n'est pas dans les émissions. Mais ce qui me paraît curieux, c'est que ton oncle et ta tante ne sachent pas qu'il y a de la drogue dans le pays. Enfin, je ne sais pas, ils sont dans un EHPAD ? Si, à partir du moment où on en parle dans les infos, si, ils le savent. Mais tant qu'on n'en parlait pas dans les infos, ils ne voyaient pas effectivement l'ampleur de l'argent. Ils n'ont jamais croisé des gens... Ils n'ont jamais croisé des gens louches, bizarres, des gens... Ils ne t'ont jamais dit... Disons, Christophe, on a vu des gens, là, quand on est allé à Intermarché, ils étaient bizarres, ils ne t'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais... Non, parce que... Non, 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 vraiment, digne, tu sais, on est encore assez protégé quand même pour tout ça. Il y a de la drogue qui tourne, mais des gens qui prennent du crack, il y en a, mais tu ne les vois pas dans la rue, certainement pas. Il n'y a pas de personnes défoncées ou alors il faut vraiment avoir l'œil, tu vois, pour voir la personne qui a fumé son petit bédo avant d'aller faire ses courses. Mais non, non, il n'y a pas tout ça. Il y a six jours, démantèlement... Eh, il y a six jours. Donc c'est dans la Provence, en plus. Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue digne les bains. Il y a six jours. Donc bon, je ne connais pas digne. J'ai dû y passer une fois dans ma vie. Elle est moins visible. Oui, elle est moins visible. Après, mais c'est des endroits où les gens ne vont plus. En fait, là-bas, ça a été déserté parce que quand Carrefour est arrivé, il a fait le grand second commercial, les gens ont déserté le centre-ville, ont arrêté d'acheter là-bas. Donc tous les commerces ont été fermés et puis c'est une population beaucoup plus pauvre qui est arrivée avec tous les problèmes de drogue, etc. Mais les Guignois, les gens habitués à y aller ne vont plus de fait là-bas pas parce qu'il y a des gens qui vendent de la drogue et parce qu'il n'y a plus rien qui s'y passe pour eux, en fait. Donc je te promets, si tu ne vas pas à la rencontre de la drogue, tu ne la vois pas, bien qu'elle y soit. OK. Ce n'est pas encore comme dans les grandes villes. Écoute, d'accord, c'est toi qui vis à Digne, tu sais, mais moi, ça me paraît curieux parce que le reste de la France, à part les gens qui habitent à Digne, le reste de la France sait qu'on a un problème énorme avec la drogue. Après, il y a l'opération du gouvernement qui, je ne sais pas quoi, alors le problème, ce sont les conseillers qui, on dirait qu'ils font exprès de trouver des termes pour les rendre ridicules, mais le fait qu'ils fassent des opérations, qu'ils aillent, même s'ils arrachent trois fusils et quatre mille balles, ça, ça ne peut, ces quatre mille balles que ces gens-là ne leur auraient pas donné, donc c'est déjà ça de pris sur l'ennemi, donc moi, je suis pour qu'on fasse des opérations. Après, regarde, tu le sais aussi bien que moi, quand il y a Macron qui se déplace, évidemment, le dispositif de sécurité, il est énorme, surtout en ce moment, on est quand même en temps de guerre, c'est compliqué, tu vois, à Marseille, etc., donc il y a évidemment un gros dispositif de sécurité qui est centré sur Macron. Putain, ces personnes-là, tu les mets en renfort pour aller effectivement faire les interpellations le jour J. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ce ne sont pas les mêmes personnes, Christophe. Ce sont quand même des budgets, ce sont des mouvements budgétaires, ce sont des mouvements de moyens, etc. C'est tout dépend. À partir du moment où tu envoies des gens faire les guignols dans les cités et qu'en même temps, tu as Macron qui se pignole à côté et qui va à Marseille, c'est clairement un coup de conne. Alors, c'est déjà ça qui est pris, je suis d'accord avec toi. Oui, moi, je suis pour qu'on m'équipe les opérations. C'est symbolique en fait. C'est symbolique et surtout, comment dire, pour se faire briller. D'après, c'est très bien. Peut-être, peut-être que c'est pour se faire briller, etc. Mais moi, je suis pour qu'on poursuive ces opérations, qu'on en fasse de plus en plus, même si, je ne sais pas quoi, les gens pensent qu'il ne faut pas les faire parce que si on ne les fait pas, c'est mieux. Moi, je pense qu'il faut les faire. Je félicite nos policiers parce que ça ne va pas être simple qu'ils font ce boulot parce qu'en plus, il ne faut pas qu'ils les blessent. Les dealers, on n'est pas en Russie, nous. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se casse un ongle parce qu'autrement, ça va faire toute une histoire des marches blanches et peut-être des émeutes. Mais moi, je suis très content qu'on fasse ça. Après, il ne faut pas le faire. Attention, je n'ai pas d'avis, en fait. Sur tout ça, je n'ai pas d'avis. Mais il faudra après que la justice se suive puisque si les mecs qui sont en prison peuvent communiquer avec les journaux pour raconter ce que leurs états d'âme, on imagine qu'ils doivent aussi pouvoir donner des ordres. Enfin, on le sait, ils donnent des ordres et ils continuent à tenir leur réseau. Donc là, le palier suivant, ça va être sans doute, j'espère, de s'occuper de tous ces gens qui sont en prison pour qu'ils soient en prison, en fait. Pas qu'ils soient dans un bureau payé par le contribuable qui soit en prison. pour revenir à ça, j'ai vu les images des terroristes, de ceux qu'on nous présente comme étant des terroristes en Russie qui se sont fait dérouiller. Ils n'ont pas l'air bien. Ils n'ont pas l'air bien. Et je pense que de montrer des gens dans cet état-là, je pense que ça peut casser des vocations en mettant la réalité en face. parce que les mecs qui partent, même s'ils savent, si on leur dit qu'ils vont mourir en allant faire l'attentat, ça reste une idée vague. Là, de voir les mecs dans l'état où ils sont et puis surtout d'imaginer ce qui va leur arriver après alors que là, ils sont déjà à bout de souffle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire qu'ils vont peut-être y réfléchir à deux fois avant d'aller faire... Ah oui, ça doit se voir des vertus. C'est monstrueux, mais ça déviert. Même si de mon point de vue, en fin de compte, on ne sait même pas si c'est bien eux finalement parce que vous avez du mal à bien la comprendre cette histoire. Les mecs, ils rentrent quand même dans une frêle de concert. Ils commencent à mitrailler tout le monde. Je crois qu'il y a 150 morts à peu près au temps de blessés. C'est énorme. C'est un carnage. Non, c'est parce qu'ils ont jeté des grenades après. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là, je te prie. Bonsoir Maurice, Cader 48 à 3. Oui, je crois qu'ils ont jeté des grenades. ils ont été tués par le mitraillage mais aussi par l'incendie, l'effondrement de la salle et tout ça, les gens. Mais moi, ce que je me dis, c'est que nécessairement, un truc pareil, ça te génère des mouvements de foule qui sont énormes. Tu vois, des mouvements dans tous les sens et je ne comprends pas comment, après, pourquoi pas, mais je ne vois pas comment ils ont pu réussir à fuir après, tu vois, dessous ce chaos que ça devait être dans ce temps. Voilà, moi, c'est un petit peu ça avec lequel j'ai du mal. le plafond qui s'écroule et également, ça, je n'ai pas trop, bon, je n'ai pas trop approfondi mais... Bon, en même temps, en même temps, on est en... Un missile en plus, tu vois. En même temps, on est en Russie, donc, bon, on sait très bien que les mecs, ils peuvent attraper n'importe qui, faire toute la comédia d'El Arte et puis... Ah oui, ça oui. Puis voilà, mais... Les mecs, ils sont morts pendant le truc et ils en ont pris quatre autres qui étaient condamnés pour d'autres choses et ils les ont dérouillés et ils les ont mis en scène. Ou des mecs dans la rue, peut-être. Mais, non, d'après ce que j'ai compris, les monstres, là, de... islamistes ont... ont publié les photos, aussi, des gens. Donc, c'est peut-être... Ils les ont publiées juste après l'attentat puisque Poutine ne voulait pas reconnaître, en fait, il ne voulait pas dire que c'était des islamistes, montrer donc qu'ils avaient un peu failli, qu'ils étaient un peu dépassés, par les événements et ils voulaient dire que c'était les Ukrainiens et les monstres, là, ont publié des photos et des vidéos, je crois. Donc, c'est... Oui, alors, attends, les photos et des vidéos ont été publiées à quel moment par rapport au moment où les Russes ont montré des photos et des images des gens qui se sont fait dérouiller ? Je crois qu'ils les ont envoyées avant parce que les Russes ne voulaient pas les publier, parce que les Russes ne voulaient pas montrer, en fait, qu'ils étaient... qu'ils étaient... qu'ils étaient infiltrés, par les islamistes et je crois que c'est comme ça que le déroulé, c'est ça. D'abord, les monstres ont fait voir les vidéos et les photos et ensuite, forcément obligés, les Russes auraient montré... Bon, je n'ai pas regardé pour essayer de voir si c'était les mêmes mecs et tout ça, bon... Mais bon... Enfin bon, ça reste... Tout, ce sont des... Enfin, c'est atroce. Enfin bon. On va écouter Kader A3 puis Saïd à Toulouse. Ouais, merci. Moi, je vais réagir à votre discussion précédente sur le... sur les opérations de place nette actuellement, comme c'est indiqué, nommé sur les trafics de stupéfiants. Et je trouve que c'est... que c'est, je ne sais pas, je trouve que ça, essayer de prendre le problème en vert toujours encore une fois, on va essayer. Si Maurice Radiolibre existe, c'est grâce à toi. Merci à ceux qui ont compris. Un don, un achat dans la boutique, un coffee, tu as le choix, Maurice Radiolibre te le rendra. Hé, mais tu sais que ton avis nous intéresse ? Ah si, merci beaucoup. On va même tenir compte de tes choix pour réaliser les premières figurines 3D de notre meilleur ami chevalier. Vous êtes attendu sur le site pour répondre aux sondages qui nous permettront de réaliser les deux prochaines petites merveilles dans l'atelier magique du comité des auditeurs actifs. Tu veux un Maurice à moto ? Un Maurice sur ton bureau ? Un bus ? Un Maurice doupou ? Viens nous le dire. Maurice Radiolibre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi qui n'a pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans, j'habite à Vancouver au Canada. J'écoute Maurice Radiolibre parce que ça me nourrit l'esprit. Ce programme me permet de garder contact avec le monde francophone de cette planète. J'affectionne tout particulièrement le format sans filtre de cette émission qui permet à tous ces intervenants de s'exprimer librement et sans script. Ici, on s'intéressera notamment à la recette du bœuf bourguignon, passant par tes positions préférées, les dépenses de nos présidents, ministres et députés, ainsi qu'à tes dernières lubies, tes fantasmes et autres envies. Bref, un programme pour les grands qui te demande de l'écoute et un peu de discernement. J'ai décidé de rejoindre le CA de Maurice Radiolibre pour me trouver plus près du feu de l'action et par la même occasion, ça me permet de soutenir le média que j'ai choisi d'écouter. Alors toi aussi, tu peux faire pareil. N'hésite pas, rejoins-nous. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Nous sommes le 25 mars et nous fêtons les Umberto et les Emmanuel. 421, fondation de la ville de Venise en 1867, naissance d'Arturo Toscanini. Chef d'orchestre italien, 1881, naissance de Bella Bartok. Impositeur et pianiste hongrois, 1906, naissance de Jean Sablon. Auteur, compositeur, interprète français. En 1921, naissance de Simone Kaminker. Je ne suis pas menteuse. Je mens comme tout le monde, mais pas beaucoup. Ça ne m'amuse pas, mentir. Je me crois de bonne foi. Je déteste la mauvaise foi chez nous autres. Dite Simone Signoret, actrice et écrivaine française. 1942, naissance d'Aretha Franklin à Memphis. Chanteuse, pianiste, auteur-compositrice américaine de soul, jazz, gospel et rhythm and blues. En 1943, naissance de Paul Michael Glazer. Acteur et réalisateur américain. Starsky, c'est lui. En 1970, le Concorde effectue son premier vol supersonique. 1977, Jacques Chirac devient le premier maire de Paris. L'événement de la journée à Paris, c'est un événement attendu, mais un événement qui fera date puisqu'on n'avait pas vu ça depuis un siècle. Un vrai maire à Paris. À 10h ce matin, Jacques Chirac s'est installé dans le fauteuil laissé vacant par le dernier maire de ce nom, Jules Ferry. En 1996, Johnny Hallyday jouant la bêtise et sœur de la méchanceté, Sophocle. Verseau, c'est hors des règles et des normes établies que vous trouverez de grande joie. Vos amis sont omniprésents. Allez, encore une nuit agitée avant une belle journée. Quand tu lis les comptes rendus des trucs, le site russe en exil, Médouza, affirme que les suspects, donc les mecs de l'attentat, ont été torturés pendant leur interrogatoire, la même source indique que le second suspect à l'oreille coupée, Seda Krami, Muro Dali, Rashabi Zoda, aurait été mutilé lors de son interrogatoire avant d'être contraint de se manger l'oreille à l'issue. Ouais, là, les mecs, les russes, c'est... Faut pas... Faut pas aller faire des trucs chez eux. Il faut réfléchir. Christophe à 42, il est à Monlo. Oui, je suis là. Saïd à 44, il est à Toulouse. Tranquillou. Catherine à 58, il est à Arcachon. Kader à 48, il est à 3. Oui. Wow. Allez-y, Kader de Troyes, puis Saïd à Toulouse. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à tout ce qui est fait comme opération, je dis pas que c'est pas... C'est inutile, je dis pas que c'est inutile, mais, on revient toujours au problème de... Pour lutter contre les points de deal, quand on intercepte ou interpelle des personnes qui s'adonnent à la vente de produits, malheureusement, est-ce que ça va tarir la source de tout ça et est-ce que ça va casser la consommation ? Moi, je crois pas. Je crois que dans une cité ou dans ce qu'on peut appeler une cité ou des endroits de deal, on sait très bien que c'est des gens qui viennent y acheter leur consommation. en France, d'après ce que j'ai pu lire, c'est 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis qui sont mille de cocaïne. On sait pas comment... Moi, j'ai lu ça aussi. On ne sait pas comment sont faits ces statistiques. Ça doit être fait certainement en fonction des... J'imagine. C'est comme pour l'entrée d'un supermarché. Tu guettes, tu regardes le nombre de personnes qui passent par jour, tu fais des statistiques sur un certain nombre de... Comment tu sais ce qu'ont acheté les gens et tout ça, c'est bon... Honnêtement, moi, ces sondages, ces statistiques, je n'y crois pas du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Et je pense qu'on doit être largement... On est 63 millions dans le pays. 68 millions dans le pays et 63 millions de Français. Je pense que le chiffre doit être beaucoup plus important que ça. Ah oui, c'est certainement. Moi, je pense aussi. Moi, je pense aussi, mais ça, c'est pour ça que je disais que ce que je voulais dire, en fait, c'est que le problème, il va falloir trouver des solutions plus répressives à l'égard des consommateurs. Ah, mais il va falloir s'occuper des consommateurs, c'est ce que je dis depuis les années 90. Tant qu'on n'aura pas traité, compris, en fait, déjà, pourquoi les consommateurs consomment et ensuite qu'on n'aura pas fait quelque chose vis-à-vis des consommateurs, on ne s'en sortira pas puisque ceux qui créent le marché, ce sont les consommateurs et pas ceux qui vendent. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que ça fait un peu beaucoup de publicité pour un résultat dont on sait très bien qu'une fois que la police va repartir... Oui, mais moi, je trouve ça bien, moi, je trouve que c'est bien. On est resté pendant très longtemps sans rien faire du tout en arrêtant trois petits mecs de temps en temps juste pour se donner la bonne impression. Je pense que l'idée, même si derrière ça, c'est... Bon, comme notre président, il est souvent mal conseillé, donc il trouve des noms ridicules à leurs opérations et tout ça, l'opération place nette, c'est ridicule. On a l'impression que les mecs font la vaisselle, tu vois. C'est un peu cucu, quoi, comme truc. Bon, comme d'habitude, ils se tapent dans le genou avec leur bâton avant d'aller faire le travail. Mais je pense que c'est bien de faire ça, de le faire savoir, parce que bon, c'est pas Emmanuel Macron qui descend dans les cités pour faire le truc, c'est des gens auxquels on a dit... Il a des gros bras maintenant, il a des très gros bras maintenant, je ne sais pas si vous voulez. Ça, c'est la farine, ça. Après, il aura des rideaux. Mais bon, on sait que ce n'est pas lui qui descend dans les cités, dans les endroits, dans les points de deal, ce sont des gens auxquels on a dit pendant des années, ne faites rien, ne dites rien, ne les poursuivez pas, ne les embêtez pas, etc. Donc, ce sont des professionnels qui, eux, en ont ras le cul, sans doute, de ne rien faire. c'est bien. Oui, non, mais d'accord, mais... C'est bien. Oui, c'est... Mais ça, c'est... Enfin, à moins un terme, à court terme, ce n'est pas efficace. C'est pas efficace, ça a une certaine efficacité, ça n'arrêtera pas, ça n'enrayera pas le marché de la drogue. Mais c'est combien une opération comme ça, Maurice ? Ce sont les policiers qui sont déjà là et auxquels on a dit de ne rien faire, auxquels on dit maintenant, faites. Donc, je trouve que c'est bien. Je vais jouer sur tous les tableaux, je pense, sur tous les tableaux, du côté des consommateurs, du côté des dealers. Je vais jouer sur tous les tableaux en même temps pour affaiblir, les affaiblir. les carnets de moins ans. Oui, mais l'idée d'emprisonner les clients n'est pas la bonne. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faut qu'on comprenne. Quand aujourd'hui, il y a un mec qui rentre dans une école, qui lance un bâton dans la cour alors qu'il est tout seul, on fait venir des psychologues, je ne sais pas quoi, des machins, des trucs pour tous les élèves. Il est temps d'utiliser ces psychologues pour essayer de comprendre pourquoi les gens se droguent dans notre pays, pourquoi il y a... Tu vois, qu'est-ce qui crée ça, quoi ? Parce que, parce que, moi, pourquoi ça commence ? Pourquoi ? C'est ça, le truc ? Je regardais une enquête, une commission parlementaire où il y avait député, président de la commission parlementaire, commission d'enquête, ils avaient invité un repenti corse, donc quelqu'un qui avait connu un des rescapés de la French Connection pour lui poser des questions et j'étais quand même assez abasourdi par la méconnaissance sur un sujet pareil de parlementaire, surtout de ceux qui sont à la manœuvre pour essayer de comprendre le phénomène. des questions qui me paraissaient assez... Pour moi, je trouve ça un peu bizarre, mais je me disais qu'ils avaient quand même des informations en tant que problémataires, tu peux avoir des rapports, tu peux avoir des experts, des policiers, des grandes pontes qui t'expliquent un peu comment ça fonctionne, même si toi, tu n'as pas un œil averti là-dessus ou assez lucide. J'étais surpris de voir, et en plus, il s'adressait à une personne manifestement, enfin, je trouve que c'est un peu dépassé dans le milieu du banditisme puisque le mec, il n'avait pas loin de 86 ans, il me semble, et qui racontait des histoires de son époque, de son passé glorieux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit comment ça s'organise, ce n'est pas des gens de 86 ans qu'il faudrait interroger, c'est des gens qui sont dans ce monde-là, qui essayent certainement de lutter, qui donnent des informations. Ça, ça m'avait quand même un peu... J'ai trouvé ça un peu... J'ai eu l'impression qu'en fait, il débarque. Et c'est un sentiment que je ressens. Alors moi, je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut emprisonner quelqu'un qui a été pris plusieurs fois en train d'aller acheter de la drogue. Je pense qu'à un moment donné, il faut l'emprisonner. Moi, c'est ce que je pense. Sinon, on peut essayer, effectivement, ce que dit Maurice, ce n'est pas idiot d'essayer... Ah oui, ce n'est pas idiot ce que je dis, moi, à ce moment-là. C'est quoi aller dans ce drogue et j'ai peut-être des éléments de réponse à ta menée là-dessus, Maurice ? Oui, mais attends, à ce moment-là, on va faire... Alors, je veux bien entendre ça, je veux bien entendre ça, mais à ce moment-là, comme Maurice dit... Mais j'ai rien dit encore, qu'est-ce que tu veux bien entendre ? Des condamnations de délinquants, on va mettre un cyclope pour essayer aussi d'expliquer pourquoi il a fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que... Non, mais tu reprises. C'est d'accord, je voulais... J'apporte simplement de l'eau au moulin de Maurice. Oui, mais tu es chiant, on ne peut jamais discuter avec toi. Je vais terminer ce que je dis. Oui, mais tout ce que tu fais, c'est t'écouter parler, alors. Non, mais je vais terminer. Tu t'écoutes parler parce que tu aimes ça. Si tu penses ça... Non, mais moi, je n'ai pas pu dérouler mon propos, en fait. Est-ce que tu peux me dérouler, Christophe ? Ah, tu es chiant, allez, vas-y, parle, vas-y, c'est ton discours, allez, vas-y. Ce que je pense, c'est que le fait de mettre des... Oui, mais si ça te dérange, ce n'est pas un problème. Ah oui, ça me dérange, oui. Je pense que, contrairement à ce qu'il dit de prendre des psychologues, je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement besoin d'un suivi psychologique, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent la drogue comme un moyen, comme on dit souvent, festif. Et je pense que ces gens-là, ils n'ont pas manifestement besoin. Ils ont des situations sociales pour certains qui sont aisés, confortables, qui vont acheter des produits, je pense à la cocaïne, et des produits qui ne sont pas facilement... Oui, mais c'est fini ça, Kader, la cocaïne des riches, c'est terminé. Aujourd'hui, ton plombier... Non, mais... Mais non, mais Kader... 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 Tu m'entends ou pas ? Tu m'entends ? Ton plombier, aujourd'hui, il prend de la cocaïne, c'est pas... C'est fini... Mais ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre, Maurice. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui est riche non plus. Enfin, il y a de riches plombiers, mais enfin, ce n'est pas la profession dans laquelle on fait. Ce n'est pas quelqu'un qui... Ce n'est pas un plombier, c'est quelqu'un qui est... D'accord, mais ce que tu dépeins, c'est ce qu'on dépeignait avant. Les gens... Quand on parle de gens qui ont une... Attends, excuse-moi, je finis ma phrase. Les gens que... Quand on dit que les gens ont une situation, on pense souvent à des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et effectivement, pendant un temps, c'était les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, qui prenaient de la cocaïne. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont au SMIC qui prennent la cocaïne. Tu as des gens qui touchent le RSA qui prennent de la cocaïne. Donc, c'est plus... Ça n'a plus de rapport direct avec le niveau de finance, de festivité, etc. Il y a des gens qui prennent de la cocaïne sans faire aucune fête. Rien du tout. Enfin, moi, on a ici quelqu'un qui peut témoigner du prix de ces consommations passées. Moi, je pense, et j'en suis résolu, je pense que, de toute manière, l'histoire d'un psychologue, ça va faire quoi ? Ça va faire le psychologue. On a déjà du mal à traiter la psychiatrie normalement en France. On va mettre des psychologues pour les consommateurs de drogue ? Non, je pense que ça nous permettrait de comprendre pourquoi les gens prennent de la drogue et éventuellement chercher des réponses. Pour une partie, en tout cas. Je pense qu'il y a des... On n'entend pas ce que tu dis, Catherine, avec ton téléphone. Qu'est-ce que tu disais ? C'est de comprendre pourquoi les gens vont vers ça pour éviter qu'ils aillent vers ça, les détourner de ça par autre chose. Le truc, c'est que c'est quasiment impossible, en fait. C'est quasiment impossible de les détourner de ça. Si, c'est possible. Mais non, c'est pas possible. Il faut comprendre d'où ça vient une prise de drogue. Je peux t'expliquer. une prise de drogue qui devient une addiction. Enfin, Catherine, elle doit le savoir. On l'écoute ce soir. Tu vois, des enfants qui ont une passion qui, si tu les axes vers quelque chose de créatif, de sportif, eh bien, ils n'iront pas vers la drogue. Bien sûr, après, ils veulent se domper, c'est une autre histoire. Mais ils n'iront pas vers la drogue parce qu'ils auront leur temps, leur esprit. Catherine, tu sais aussi bien que moi que la plupart du temps, ça vient d'un incident traumatisant ou d'un manque comme un manque d'amour ou d'affection. La plupart du temps, 90% des vrais toxicomanes, je ne te parle pas du petit consommateur du dimanche, je te parle des vrais toxicomanes, 90-95% même du temps, c'est ça. Quand il y a eu un incident traumatisant dans leur vie ou un gros manque, c'est ça qui les amène dans la drogue parce qu'en fait, leur addiction, si tu veux, ça va leur permettre d'échapper au problème ou de l'éviter. C'est ça en fait le truc. Donc, ce n'est pas autre chose. Ils ont besoin d'un truc pour se fracasser le cerveau, pour éviter le problème, pour ne pas avoir à se retrouver... Si tu parles en même temps, tu ne peux pas écouter ce que je dis. Ils ont besoin de se fracasser le cerveau si tu veux, pour ne pas être face au problème, pour ne pas avoir le voir en face parce qu'il est trop dur, il est trop douloureux. Donc, il y a la drogue. Donc, vous pouvez mettre tous les psychologues et tout que vous voulez, cela n'y fera rien. Et l'homme de tout temps a toujours trouvé de la drogue. Toujours. Avec Christophe, est-ce que les gens avec un manque d'affection, il y a 30 ans, 40 ans, il n'y en avait pas ? Alors, je te rappelle qu'avant, il y avait des gens qui étaient drogués à l'absinthe, par exemple. C'était il y a très, très longtemps, mon cher Cadère. Et après, il est bien évident que ce n'est pas toutes les personnes qui souffrent d'un manque qui vont aller vers la drogue. C'est des personnes qui souffrent de... Évidemment, on n'est pas idiots, c'est bon, tu es quand même assez grand pour le comprendre. C'est des personnes qui ont effectivement... Tous les consommateurs qui ont des problèmes d'affection, ce n'est pas que ça. Moi, je reste persuadé que ce sont les psychiatres qui peuvent répondre à ces questions et pas nous, en fait. Ce n'est pas nous qui pouvons régler ça. D'un coup, autrement, on l'aurait fait depuis longtemps. On va écouter ça. Ah non, mais c'est pas réglable. On ne peut pas le régler. Bon. On va écouter Saïd à Toulouse. Oui. Je souhaiterais le faire à ma réponse en deux temps. Juste, je réponds en Céline. J'adore ses interventions et ce qu'elle fait pour l'émission. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis content que je suis fier même que une personne aussi douée qu'elle s'intéresse à mes propos, qu'elle rebondisse dessus. C'est bien aussi. Après, ce qu'elle s'exprime sur le football, c'est très bien aussi parce que j'ai peut-être des choses à prendre. Le football, on ne sait jamais. Mais là, on vient de prendre une claque monumentale contre l'Allemagne avec un des buts les plus rapides de l'histoire. Il faut que tu mettes ta main dans ton micro, je pense, Saïd, parce qu'il y a du vent sur le micro. Donc, on a ta voix plus le bruit du vent. Mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi, Saïd, depuis tout à l'heure ? Alors, du coup, je finis ma phrase. En fait, je suis... Déjà, il ne m'entend pas. qu'elle rebondisse sur le football parce qu'on vient de prendre une claque monumentale contre l'Allemagne samedi soir avec l'un des buts les plus rapides de l'histoire du football. Donc, bon, moi, Kylian Mbappé, j'apprécie ce monsieur parce que j'adore le football, je sais très bien ce qu'il sait faire. Il faudrait que tu mettes ta main devant le micro, Saïd, parce qu'il y a du vent là où tu es. Ouais, ouais. Comme si j'avais une moumoute, en gros, là, pour empêcher le retour. Là, c'est mieux ? Oui, quand tu empêches le vent de souffler sur le micro, c'est mieux. Oui. Ouais, je vois, je vois, ok, excuse-moi. C'est parce qu'il y a un peu de vent, mais c'est vrai que je ne pense plus que ça serait autant. Bon, je disais, par rapport au signe, je suis content qu'elle s'intéresse au football, qu'elle s'intéresse à monsieur Kylian Mbappé et tout ça, mais on vient de prendre une claque monumentale samedi soir avec l'un des buts les plus rapides de l'histoire. Attention, tu l'as dit trois fois ça, Saïd, on a entendu, nous, ce truc-là. Non, parce que tu nous l'as dit trois fois ça, la claque samedi soir avec le but le plus rapide, on a entendu trois fois, tu n'as pas besoin de dire trois fois, une fois, c'est bon. Comme il y avait du vent, je pensais que je n'avais pas été entendu, c'est pour ça. Voilà. Et du coup, du coup, voilà, ça c'était pour répondre à Céline, je suis d'accord pour discuter avec elle, ok, peut-être j'ai changé ou je ne sais pas quoi, bon, je m'adresserai plus à un médecin qu'à elle, mais après, je l'apprécie, cette dame, parce qu'elle participe à l'émission comme personne ne le fait, donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, pour, je voulais répondre sur le sujet des stupéfiants, dont, bon, moi je n'en prends pas, il n'y a rien du tout à ce sujet, mais j'en entends du, j'en entends du, qui parle à ma place là ? Personne, à part toi, c'est toi qu'on écoute. D'accord. moi j'en entends, j'en entends, j'en entends parler depuis toujours, depuis qu'il est l'âge de comprendre un peu le français, j'en entends parler depuis toujours, c'est pas un sujet de quoi donc ? De quoi donc ? Des stupéfiants, etc., des trafics, etc., on sait que, l'histoire de, comment il s'appelle là ? Le monsieur là, qui avait pris, merde, quoi ça, qui avait pris un coup de fusil dans Paris. Non, dans Paris, ouais. Ils sont sortis du camion, ils ont tiré sur la Mercedes. Ça, je sais pas. Mestrine, voilà, pardon. C'est pas une Mercedes, c'était une BM série 5. Ouais, bon. On sait de qui on parle. Je te le dis, pour ta culture. je t'écoute pour ça aussi. C'est pour te cultiver. Et ouais, t'as compris. C'est donnant. Donc, voilà, depuis ce monsieur, tout ça existe. Et aujourd'hui, on... Mais Mestrine, Mestrine, il n'a rien à voir avec la drogue. Qu'est-ce que tu racontes ? Mestrine, il n'a rien à voir avec la drogue. Saïd, je crois que tu mélanges. Ensuite, moi, qui passe quand même beaucoup de mon temps dehors la nuit, je peux te dire que le phénomène de la drogue, il a pris une ampleur colosse, énorme, qui n'était pas le cas avant. Avant, t'avais des mecs torchés un peu le soir qui traînaient dans les trucs, mais t'avais pas, tu n'avais pas ce phénomène gigantesque de la drogue d'aujourd'hui avec ce que ça représente économiquement. Toi, Maurice, qui est dans la communication, tu connais tout ce genre de trucs, est-ce que tu penses pas que le fait que les réseaux sociaux, le fait que les téléphones portables, il y a énormément de médias comparés à l'époque, est-ce que tu penses pas que le fait que tout ça ne fait pas qu'en gros, si... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le sujet, il est énorme, il est gigantesque. Il n'a jamais été aussi... Les histoires de drogue n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Et attends, il y a la drogue et la criminalité qui va avec, qui n'a jamais été aussi fortes que ça. Le nombre de morts qu'il y a chaque année chez nous, je ne parle pas de gens qui ont pris de la drogue, mais de gens qui s'entretuent pour des réseaux, pour des endroits où on vend, etc., est colossal, sans oublier tout ce que vivent les autres personnes. C'est-à-dire ceux qu'on oblige à devenir ce qu'ils appellent des nourrices, c'est-à-dire des gens qui conservent la drogue chez eux, tous ceux qui sont enlevés, les filles ou les mecs qui sont battus, etc. Ça n'a jamais été aussi fort que ça. Jamais. D'accord. Alors, excusez-moi, que mes propos ne soient pas déformés, s'il te plaît. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que ça... Je ne t'ai pas entendu dire que c'était bien. Je t'ai entendu dire que, d'après toi, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de médias, etc., beaucoup plus de téléphones portables. Je te dis non, la drogue, le phénomène de la drogue, il n'a jamais été pris autant d'importance parce qu'on a laissé faire. On a laissé faire, on s'est dit que c'était secondaire, au début, on entendait des gens qui étaient aux affaires, qui auraient pu participer à réduire le phénomène. On les a entendus dire que ça occupait les gens dans certaines banlieues, que ça leur permettait d'avoir un petit pécule pour avoir un petit peu d'argent, etc. Et ce sont eux qui ont laissé faire et parfois qui ont encouragé le phénomène de la drogue. Et maintenant, on est comme des cons, on court partout pour essayer de s'en sortir et on ne va pas pouvoir s'en sortir comme ça parce que le phénomène est gigantesque. Alors, il est gigantesque, Maurice, mais dis-moi, dis-moi d'après toi, parce que moi, j'ai une idée, je voudrais avoir ton avis. Je sais que tu n'aimes pas quand je demande ton avis, mais qui consomme ça ? Tout le monde, c'est ça le problème. C'est qu'avant, la drogue, c'était les artistes, les gens qui avaient du pognon, les gens qui avaient du stress, soi-disant, ils avaient besoin, etc. Et puis les autres, ils bossaient comme des cons et de temps en temps, ils se mettaient la tête à l'envers, ils buvaient ce qui était le moins cher possible le samedi soir. Aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas de catégorie qui soit épargnée. D'accord. Alors, si on part du principe de ce que tu viens de dire, on part de ce postulat de base, pourquoi est-ce que... Enfin, moi je m'en fous, parce que je ne prends rien du tout, je suis défenseur de rien du tout. Juste, je me pose la question. Vu que ce que tu viens de me dire, c'est un phénomène social qui touche tout le monde, c'est pour ça que je t'ai posé la question, pourquoi on ne réglemente pas ce truc et on n'aide pas les gens à s'en sortir et on dit, voilà, écoutez, au lieu de consommer en, comment dire, excuse-moi, j'ai oublié le mot, au lieu de consommer, on va dire, des stupéfiants, non, mais pas des stupéfiants, mais illégalement, voilà, excuse-moi, on va vous faire des trucs, vous pouvez consommer, mais par contre, vous vous engagez à ce qu'on vous prenne en charge. Puisque, tu viens de me dire, c'est tout le monde. Alors, on les prend. Ouais, alors, je ne veux pas t'empêcher de tenir ton discours de collégien, mais en fait, la France, c'est un pays qui a 3 300 milliards de dettes. 3 300 milliards, on les prend en charge de quoi ? 3 300 milliards. Aujourd'hui, le gouvernement court partout, fini parce que c'est important que tu le saches. Aujourd'hui, le gouvernement court partout pour essayer de gratter, pour faire des économies partout, pour qu'on puisse réduire la voilure, parce que, parce qu'on est dans une situation économique qui est très préoccupante. Les gens ne pensent pas. Alors, on les prend en charge de quoi ? On ne prend personne en charge. Comme tu viens de me dire que tout le monde consomme et qu'on fait à peu près, je m'imagine, je n'en sais rien du tout en fait, que ça représente des sommes colossales. Comme par exemple, je te donne un exemple, l'alcool et tout. Où est l'alcool ? On va prendre l'alcool. Il est énormément taxé. D'accord ? Alors, pourquoi on ne taxerait pas la drogue et avec l'argent des taxes ? Parce que tu n'as qu'à t'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui à San Francisco. tu verras et ce qui se passe dans tous les pays qui ont libéré, qui se sont dit oui, il suffit de prendre des taxes, etc. Les mecs, ils sont submergés. Encore pire que nous. Pire que nous. Ils sont dans une situation pire que la nôtre. Parce que il ne suffit pas de prendre des taxes, de machin, de ci, de là, de faire des comparaisons avec l'alcool. Parce que ce sont des produits qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. la clientèle, la consommation n'est pas la même et que ceux qui sont derrière ces marchés-là ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas des viticulteurs qui sont derrière ça. J'ai fait un exemple, c'est une figure. Oui, mais j'ai répondu à ton exemple. J'ai répondu à ton exemple. Prendre en charge, ça ne veut dire quoi, en plus ? Je n'ai pas entendu. On n'a pas entendu, Christophe. Ah, pardon. Je demandais prendre en charge. En quoi ça consiste de prendre en charge, en fait ? Tu entendais quoi par la suite ? Des pensées du pognon, je pense, non ? C'est ça. Du pognon qu'on n'a plus. Oui, mais pour quoi faire ? C'est là. Pour pouvoir soigner les drogues. Mais comment ? Je vais bien répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Ah, ça va faire plaisir à Christophe, lui qui a essayé de te poser des questions. J'en suis ravi. Du coup, c'est quoi prendre en charge pour toi, Saïd, dans ta vision ? Je vais le dire. Tu as posé la question, je te réponds. Pour moi, pour moi. Si, alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu. S'il y a autant de consommateurs que ça. Tu prends 30 personnes, il suffit d'une seule personne. Je prends l'exemple, là, j'ai vu... Oui, oui, oui. C'est en direct. Tu prends 30 personnes, tu mets une personne responsable qui sait leur expliquer, qui leur fournit le minimum pour ne pas qu'ils aillent acheter ailleurs et tout ça, et tout ça, et tout ça, et qui afforcent les formes. Comme dans un infi-théâtre, en gros. Tu mets quelqu'un qui va expliquer pourquoi, du coup, comment, tu leur fournis le minimum. Et bien voilà, allez, on fait ça. Allez, hop. Voilà, ça y est, c'est réglé le problème. C'est fini. Hop, le responsable pour 30, et hop, terminé. Il explique. Et bien après, c'est fini, il n'y a plus de drogue, c'est terminé. Mais je ne comprends pas, donc le mec, il vient, il leur parle de drogue, il leur donne de la drogue, et tout ça va. Il explique, il explique surtout. Du coup, on est bon. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Non, je ne sais pas, Saïd, c'est ça ? C'est ça, Saïd ? Je taquine un peu. Oui, il y a Catherine qui essaie de dire quelque chose avec son téléphone pourri. Pourquoi ton téléphone est pourri ? Alors, normalement, on t'entend bien, Catherine. Oui. Ah, je crois que tu parles là. C'est Saïd, le gars qui va, un sur 30, qui va causer aux autres, et tout, il va l'acheter où, la drogue qu'il va leur donner ? A qui ? Je n'ai pas fini mon raisonnement, en fait. Allez, vas-y. La chose, c'est que, on dit que, ça touche, la majorité de la population. Ça, c'était le postulat de base. Non, ce n'est pas la majorité de la population, c'est toutes les strates de la population. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la majorité de la population. Heureusement, pour nous, ce n'est pas la majorité de la population. Excusez-moi, je n'ai pas le même qui en sémantique. Autrement, je serais installé en Namibie. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, comme tu as dit, et la plupart des gens le disent, c'est un poison pour la société. D'accord, nous sommes d'accord. Maintenant, s'il faut agir, puisque ça touche toutes les strates de la société, comme tu as dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, on fait disparaître 30% de la population les fouentons. Mais on n'a pas les prisons pour mettre 30% de la population en prison, de toute façon. On ne les a pas. Ce que j'ai proposé, c'est de passer par... Parce qu'il ne suffit pas de 15 personnes pour expliquer à 30 personnes. Il faut une seule personne. Mais pour expliquer quoi ? 30-4 personnes. Vous fumez, ce n'est pas bien. Et tu leur expliques que ce n'est pas bien de prendre la drogue et après, tu leur envoies. Ils arrêtent après. Je n'ai pas de solution, moi, ce truc-là. Je n'en prends même pas déjà. Je n'ai pas de solution. Ça, c'est à un médecin, des scientifiques, etc., de voir comment il faut faire. mais surtout, c'est de prendre ces gens-là en charge. Mais ça veut dire quoi les prendre en charge, Saïd ? C'est leur parler, leur parler. On dirait un politique, quoi. Oui, il faut prendre en charge. Non, mais concrètement, tu vas faire quoi sur le terrain ? Discuter. Discuter. Mais discuter de quoi ? Tu as déjà discuté avec un tox ? Non, je n'y connais rien du tout. Tu devrais essayer. Tu verras, c'est une expérience. essayer de lui expliquer. Et puis là, je pense qu'à Toulouse, ça doit être à la portée de cette heure-ci. Tu dois pouvoir trouver à qui parler. Ça doit être assez facile. Donc là, tu vas être déçu, Saïd. La conversation avec les gens qui ont pris un truc, elle est compliquée. la conversation est compliquée, mais alors l'explication, là, c'est ça. Il faut que tu t'enregistres. Je veux écouter. Ils s'en foutront complètement de ce que tu leur dis. Ah bon ? Toi, qui est un communicant, tu sais très bien chacun son métier. D'accord ? Tu peux trouver quelqu'un qui va arriver à parler de ces gens-là, je pense. Je pense. Mais leur parler de quoi, Saïd ? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, tu chopes des mecs qui prennent du crack et tu vas leur parler. Et ça, ça fait quoi quand tu leur as parlé ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre un peu. Tu convoces 50. 50. Et tu tiens ton discours et puis voilà. Ça a toujours été comme ça. Mais quoi ? Parce que tu penses que les gens qui prennent du crack, c'est parce qu'ils manquent de discours ? Si on leur fait un discours, ils vont arrêter d'en prendre. Alors on fait quoi ? On les tue ? On leur tire dessus ? On fait quoi ? Non, ma question Saïd est très claire. Ma question c'est est-ce que toi Saïd, qui est un monsieur de 44 ans, tu penses que les gens qui prennent du crack, il suffit de leur faire un discours pour qu'ils arrêtent d'en prendre ? Honnêtement ? Tu m'as dit que ça touche toutes les strates de la société. Non mais essaie de répondre à cette question parce que autrement tu vas tourner en rond sur ce que je t'ai dit. Je te demande, est-ce que toi tu penses sincèrement que les gens qui prennent du crack, il faut que si on leur fait un discours ils vont arrêter d'en prendre ? Est-ce que tu te dis ça au fond de toi-même personnellement ? Je prends ta question Maurice. Alors première fois, le crack, je ne sais même pas ce que c'est, ce que ça donne, quels sont les effets, quels sont... Ça c'est à des médecins de voir comment ça agit sur le cerveau, sur je ne sais pas moi, le foie, même les mollets, les mollets, ça n'a rien du tout. Sur le porte-monnaie aussi, il faut appeler les banquiers alors. Ça agit sur le porte-monnaie aussi le crack. Bon, Saïd, je crois qu'il vaut mieux que tu t'intéresses un peu à ce sujet avant de l'aborder, c'est mieux que tu essaies de lire un peu ce qui se passe. Il y a des gens d'ailleurs qui ont pris... On a Catherine qui est là, elle a pris de la cocaïne et des drogues diverses et variées pendant un certain nombre d'années. Peut-être que tu devrais écouter un peu ce que nous raconte Catherine quand elle parle de ça. Il y a des ouvrages, des écrits que tu trouveras, tu pourras trouver sur Internet, de gens qui ont vécu des heures difficiles. Ça te permettra mieux de mieux saisir en fait le sujet, de mieux le comprendre. Tu vois, plutôt que de te dire que c'est parce qu'on leur a pas parlé qu'ils continuent à en prendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois ce que tu veux dire Maurice, mais est-ce que tu penses pas, d'après toi, que pour régler les problèmes de ces gens-là, il vaut mieux pas... Il faudrait échanger avec eux. Ça va. Non, je pense qu'il n'y a que les spécialistes qui peuvent essayer de faire quelque chose et qu'il ne suffit pas juste de parler aux gens qui prennent de la drogue pour qu'ils arrêtent d'en prendre. ça serait trop... Comme avec qui a pris du crack, tant qu'il peut s'en procurer, il s'en procurera. Oui. Justement, je ne suis pas un spécial pour lui dire ce que tu veux, il n'y a que en lui coupant le produit à la source, en l'empêchant complètement d'avoir accès au produit, il n'y a que comme ça qu'il ne pourra ne plus en prendre. Mais c'est impossible. Il pourra en reprendre, il en reprendra. Et ça, c'est mieux que... C'est une réponse qui te paraît plus chlorérante, plus faisable que ce que vient de dire Saïd, Christophe ? Non, en fait, ce n'est pas du tout faisable ce qu'il dit, Saïd. Comme je disais, un mec qui a pris du crack, pour rester sur cet exemple-là, si je peux parler, Catherine, un mec qui a pris du crack, il en prendra, en fait. Tant qu'il aura la possibilité d'en prendre, il en prendra. Et même s'il arrive pendant 10, 20, 30 ans à ne pas en prendre, il en reprendra. Le crack, c'est terrible et c'est très facile en plus à se fabriquer. Il faudrait éliminer la source. Oui, éliminer la source. Pour un vrai craqueux, la seule manière qu'il a de ne plus prendre du crack, c'est qu'on l'empêche totalement d'avoir accès au produit. À partir du moment où, de quelque manière, il pourra avoir accès, il en prendra. D'accord. Donc, ça veut dire que, si je te suis, on va dire que pour faire venir la cocaïne ou les autres produits en question, il y a un haraq, ça rentrera toujours, mais lui, on va mettre un système pour l'enfermer, pour qu'il évite d'aller voir ses... Donc, ça veut dire une surveillance au quotidien. Non, non, moi, je n'ai jamais dit ça. Ouh là là, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire ça. J'ai juste dit que si vous voulez empêcher les gens qui prennent du crack de prendre du crack, il faut juste qu'ils n'aient plus du tout accès au produit. Et ce que je dis, c'est que c'est impossible à réaliser. En fait, impossible. comme c'était à mon tour, est-ce que je peux répondre ? Oui. Donc, je disais, que faisons-nous ? Est-ce qu'on laisse le truc et on met tout le monde en prison ou on essaye d'écouter les gens ? L'écoute résout beaucoup de choses. Arrête, Saïd. Putain, on dirait une assistante sociale. Tu as parlé de psychologue tout à l'heure avec Christophe. Pardon ? Tu as parlé de psychologue tout à l'heure ? Non, j'ai parlé d'impact psychologique. Ah, tu as parlé de psychologue avant ? Christophe, il me traite d'assistant psychologue et... Mais en fait, je... Ça va, je peux te charrier un peu, Saïd. J'aime bien te charrier. J'ai remarqué. Ce que je dis, c'est que c'est une vision très bisounours du monde dans lequel on vit, en fait. Il ne fonctionne pas comme ça, ce monde. Un mec qui prend du crac, ce n'est pas en lui parlant ou un mec qui est un criminel et je ne sais pas quoi, ce n'est pas en lui parlant qui va arrêter ses activités. Tous les problèmes se résolvent par l'écoute. Non. Non, je suis désolé, mais non, tu dis des bêtises. Ce n'est pas vrai. Tous les petits problèmes, peut-être, les petits problèmes existentiels d'adolescents, peut-être, mais les vrais problèmes qu'on a dans notre société. Non, tu ne peux pas les régler avec les coûts. Après, tu peux voir, il y a par exemple, il y a le président Duterte, lui, dans son pays. Écoutez-moi, Duterte, Duterte, dans son pays, il a réussi à quasiment annuler toute la drogue. Mais il a buté des dizaines de milliers de personnes. Et un autre, je ne sais plus qu'un pays d'Amérique du Sud aussi, un très jeune président qui a une trentaine d'années, pareil, il est réélu haut la main parce qu'il a réussi à éradiquer quasiment toute la drogue de son pays. Mais il a créé une prison exprès pour ça, la plus grande prison d'Amérique, d'Amérique, je crois. C'est énorme. Il n'y a que par la torsion que tu peux y arriver. Les problèmes comme ça, ce n'est pas en discutant, Saïd. Après, c'est bien de le penser, c'est magnifique. On se tient tous la main, on chante We are the world, mais le monde n'est pas fait comme ça. Oui, mais là, c'est des banalités que tu balances comme ça. Tu dis tout et son contraire depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, tu ne comprends pas ce que je dis. Tout à l'heure, tu as commencé par être d'accord sur l'histoire des psychologues, dire qu'il fallait discuter, qu'il fallait prendre en compte les problèmes des personnes qui prennent de la drogue et maintenant, tu dis tout le contraire. Donc, ton discours, je ne vois pas où c'est qui va. Moi, je pense de toute manière pour ce qui concerne le cannabis, ce qui ne peut pas... Oui, oui, j'ai bien d'écouter. Les psychologues, ils peuvent éviter que certains tombent dedans, mais quelqu'un qui est tombé dedans, tu peux mettre tous les psychologues et ils sont connectés. Alors, je vais te dire, je pense que de toute manière que le cannabis, c'est pas moi qui le dis, de toute manière, vu le taux du consommateur qui est en France, de toute manière, ce qui va se passer, c'est que ça sera légalisé. Il n'y aura pas d'autre choix. Et alors ? Mais moi, je suis assistante sociale et lui, il est médecin, Kader, donc je ne cherche pas. Moi, je suis une droguée, je peux lui dire un truc. Et manifestement, Kader, lui, il est devin. Non, je ne sais pas que je suis devin. Je ne sais pas, je ne suis pas un petit devin. Maurice ? The Fabulous Four. Blague à part, blague à part, blague à part, blague à part. Tu fais comment ? Je te pose une question. Tu fais comment, toi, pour gérer, pour essayer d'éliminer un trafic avec des consommateurs, des 10 millions de personnes qui seront en train de consommer du hachis quotidiennement ? Tu fais comment ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que pour régler ce genre de problème, il faut que ceux qui sont dans ces métiers se réunissent, réfléchissent, essayent de chercher. Il faut continuer à harceler les vendeurs de shit, les vendeurs de drogue partout dans notre pays. Il faut faire les opérations en place nette, même si le nom est ridicule. Et en même temps, il faut essayer de trouver, de comprendre pourquoi les gens se droguent. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé, tant qu'on n'aura pas trouvé pourquoi les gens se droguent, on ne pourra pas réduire de façon conséquente le nombre de gens qui se droguent dans le pays. Et il ne faudrait pas réassurer des frontières également. Un éminemment chercheur est reconnu, qui a été même interrogé par l'État, et qui dit que le cannabis devra être illégalisé. Il est pour la dépénalisation du cannabis. Alexandre Benalla aussi a été consulté par l'État, donc ce n'est pas ça qui nous permet. Benalla et un professeur. Ce sont les mêmes personnes qui les reconnaissent. Tu s'appelles Benyamin ? Non, ce sont les mêmes personnes qui les reconnaissent. Donc le fait qu'ils soient reconnus, ça ne veut rien dire. Tu as été reconnu ou tu as remis une médaille ? Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Non, ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout. Je pense que tu ne comprends pas bien le fonctionnement de notre pays, Kader. D'accord. Ben oui, je te le dis. Je te le dis. Là, ce que tu viens de dire... Parce que tu me l'as dit que je vais comprendre mieux le système. Je peux essayer d'y participer. Je ne connais pas ton niveau scolaire, Saïd, Kader. Je ne connais pas ton niveau scolaire. Je ne sais pas ce que tu sais. Mais moi, je peux tenter, oui, essayer de t'expliquer certains trucs pour éviter que tu fasses... Pour éviter que tu fasses ce que tu viens de faire là, c'est-à-dire de mélanger des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Lorsque tu parles d'un spécialiste qui a été reconnu par l'État, tu ne peux pas le comparer à quelqu'un qui a reçu une médaille pour son travail et le rayonnement de son travail dans le monde. Tu ne peux pas faire cette comparaison-là. Et je te dis que ceux qui reconnaissent ton spécialiste sont les mêmes qui ont reconnu Alexandre Benalla comme un spécialiste de la sécurité, alors que c'était un mec qui était à la porte, Russel Ferino, quelques mois plus tôt. Donc être reconnu, ça ne veut rien dire. Non mais il est professeur dans un hôpital pour les addictions et son travail depuis plus de 20 ans maintenant est reconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient en disant je suis reconnu parce que je m'appelle Benalla ou M. Chanvert. Non, en fait, on ne reconnaît pas les gens parce qu'ils s'appellent comme ci ou comme là. Lorsque tu dis que ce monsieur est reconnu par l'État, je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, Kader. Je vais essayer une dernière fois. Bon, je suis capable de me rendre compte qu'il y a des gens... Bon, voilà, j'essaie de t'expliquer mais manifestement tu ne comprends pas. En fait, on ne reconnaît pas les gens sur leur nom patronymique. En fait, ce n'est pas ça. Le fait de les reconnaître, c'est le fait de les choisir. Donc, lorsque tu ont choisi ton mec comme spécialiste, il est juste choisi par des gens. Ensuite, lorsque tu es reconnu, lorsque l'on te donne une médaille pour ta carrière, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais pour le pays à l'extérieur de nos frontières, c'est autre chose. En fait, ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas comparer... Moi, je fais ce métier depuis 1985. On ne peut pas comparer ça et puis ton mec que tu as vu à la télévision, puisque je ne crois pas que tu sois dans les arcades du pouvoir, donc c'est quelqu'un que tu as trouvé sur Internet ou que tu as lu dans ton journal local, c'est être reconnu comme ça, ça ne veut rien dire. J'essaie de t'expliquer ça. Je ne suis pas sûr... Je comprends mieux ce que tu dis. Je ne suis pas très bon pédagogue, donc je ne suis pas certain que tu comprennes. Il est spécialiste en addictologie, chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse, président de la Fédération française d'actylologie, mais... Donc ça en fait... Le travail n'a pas de valeur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. c'est que ça en fait sans doute quelqu'un dans l'addictologie qui a un vrai savoir, mais ça ne fait pas quelqu'un qui peut nous dire que la drogue doit être reconnue ou pas reconnue. Parce que ce ne sont pas les addictologues en fait qui sont sur la sellette lorsque l'on décide de reconnaître ou de dépénaliser la drogue. Ce ne sont pas les addictologues en fait. Ce n'est pas eux qui sont sur la sellette. Donc ça ne veut pas dire que son travail est merdique. Son travail est sans doute consulté par ceux qui sont intéressés par le sujet parce qu'il fait partie en fait du cursus. Mais ce n'est pas lui qui n'a rien à voir avec la dépénalisation du produit. Ce n'est pas eux qui font ça. Alors, je peux te poser une autre question. Lui, il reçoit tous les jours des gens depuis 30 ans qui sont atteints qui sont des toxicomanes. Donc lui, son mot, le fait de voir tout ce qui se passe, d'être confronté directement aux choses, ça ne lui donne aucun droit de parler là-dessus. Si, ça lui donne un savoir sur les gens qui ont une addiction. Son savoir, il est là. Il a une expertise dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas lui qui peut savoir si on doit dépénaliser ou pas la drogue dans le pays, Kadha. Boris, tu peux te poser une question ? Allez. Comme tu me l'as posé, je t'en reprends. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut dépénaliser ou pas ? Voilà. Il n'y a qu'à voir, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous avez oublié, mais il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays dans lesquels on a dépénalisé, ils sont submergés. Ils n'y arrivent pas, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Oui. Bon, Catherine Arcachon. Oui, je vais répéter des choses qui n'ont pas été dites, mais que tu penses peut-être, mais moi, je pense qu'il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir en amont pour les consommateurs avant qu'ils mettent le nez dedans, c'est pas de le dire, le nez ou les poumons dedans et avant, il faut anticiper déjà, il y en a pour qui c'est trop de ça, mais c'est possible. Regarde-moi, j'ai réussi. Et puis ensuite, il faut agir aussi sur les vendeurs, bien entendu. Si on agit sur tous les fronts, après, je n'ai pas raison parce qu'on veut tous avoir raison tout le temps, mais c'est juste ce que je pense, c'est que pour avoir un résultat, il faut agir sur les consommateurs, sur les vendeurs, en amont, surtout pour prévenir, prévenir, et puis soigner ceux qui sont déjà à fond dedans. Ensuite, c'est vrai que le krach, c'est quelque chose de très, très difficile et qu'il faut isoler les gens du produit. C'est pour ça qu'il faut agir sur tous les fronts, sur tous les fronts, en même temps, et il faut mettre des moyens, mais je pense que ça vaut le coup, ça vaut le coup parce qu'effectivement, ça coûte cher, mais le fait que tout le monde se drogue, parce que pourquoi tout le monde se drogue ? Parce que c'est fort la drogue et c'est parfois plus intéressant que la vraie vie. C'est pour ça qu'il faut de la prévention, il faut intéresser les gens à autre chose et il faut empêcher les autres de sourguer leur calme parce qu'il faut agir partout. Et puis, si les gens, ils ont vu qu'il devient intéressant et qu'il y a de moins en moins, parce qu'on m'a encore proposé des trucs au coin de la rue, je lui ai dit non, vas-y, dégage, quoi. Parce que maintenant, je sais, je sais, j'aurais eu 20 ans de loin, ils auraient dit ah, c'est quoi ? Et tout, voilà, non, c'est pas possible, ça. C'est à tous les coins de rue, tu as raison, Maurice. Même mon père, à Blaille, il ne faut pas se dire, on sait, mais dans un bled poumé, il y a des points de deal et il ferme le kiosque et tout ça, puis ça réouvre et c'est sans cesse, c'est infernel. Donc, il faut que d'un côté, ça ne consomme pas et de l'autre côté, que ça ne vende plus. Et là, au bout d'un moment, on pourra peut-être gérer les gens qui resteront pour les soigner, parce que c'est... On peut empêcher ça, je crois. On sait très bien que toutes les mesures coercitives, entraînent des divergences. Ils sont là-même, l'attrait, cet attrait pour les 40 km, pour rouler à 40 ou 50. C'est-à-dire que si tu leur dis, faites attention, ils vont d'eux-mêmes ralentir. Tu les fais faire des stades, tu les mentes les hôpitaux, les handicapés parce qu'ils ont des accidents et que cette vitesse décide est là, tu leur montres les dégâts, tu leur montres aussi. C'est de la prévention, ça. Tu leur montres les dégâts des produits, les dégâts des excès de vitesse, tu leur montres des gens esquintés par la vie qui ont gâché leur vie. Peut-être que ça peut faire réfléchir quelques jeunes aussi. Il y a aussi autre chose à voir, c'est que pourquoi beaucoup de gens se droguent et de plus en plus ? Parce que cette société dans laquelle on évolue tous, elle fait envie de moins en moins de personnes. Il y en a peut-être certainement qui s'y épanouissent et c'est très bien, on peut réussir à s'y épanouir en créant notre propre monde à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même de plus en plus difficile et elle est de plus en plus puante, cette société. Et on peut comprendre qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se sentent marginalisés, mis à l'écart, etc. Et ils arrivent dans la drogue. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Donc, une des méthodes pour lutter contre la drogue, ça va être un discours à la faïde, mais c'est de faire en sorte que la société soit moins puante en fait. Mais comment ? Si je ne t'en ai aucune idée à part détruire toute connaissance et reconstruire autre chose, je ne vois pas. D'abord, faire du ménage, soigner les gens et ensuite recréer quelque chose de plus interactif sans ces produits. Parce que c'est vrai que ces produits, c'est la facilité, mais ça devient un cauchemar. Et c'est ça. Si vous prenez le tabac qui est une addiction par elle-même aussi, qui est une drogue, qui est une... Tout à fait. C'est une débrouille. L'État a lutté contre le tabagisme en imposant des prix et des taxes de plus en plus sévères qui vont diminuer le nombre de consommateurs. Non, ce n'est pas vrai. Ça fait des minutes dans le... Non, tu te trompes là. Ça peut dissuader les plus jeunes effectivement de commencer, mais ceux qui fument déjà, ils continuent de fumer quel que soit le prix. Le problème, c'est que... Plus les gens les transgressent. Voilà. Il n'y a pas de ça. On va écouter Kader à Troyes et on se casse. Allez-y, Kader. Oui, moi, je pense que c'est dommage de... Je ne suis pas d'accord avec ça, mais au vu comment ça se passe déjà au niveau européen, qu'on a déjà des pays narcotrafiquants et les nommes directement comme les Pays-Bas, et quels beaucoup dans les années 80, 90 et 2000 allaient faire leur voyage pour aller faire des expériences cannabiques et autres. Ça ne peut pas être résolu comme ça. Ça demande une vraie démarche. Moi, je pense que... Peut-être que c'est dur à entendre, mais j'imagine que ça serait grave de l'entendre et de le voir, mais... Je ne suis pas pour ça, mais je me dis que c'est comme un puits sans faim. En réalité, c'est toujours le robinet, il coule. Donc, à un moment donné, est-ce que mettre en place une vraie politique où il y a des endroits où les gens peuvent fumer, acheter leurs trucs, parce que c'est déjà le cas en réalité, le CBD, même si ça n'a pas les mêmes effets, c'est quand même donner l'impression qu'on peut acheter du H. Pour moi, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on fait ça et on a le commerce, on le tient, on le contrôle de bout en bout ou est-ce qu'on laisse tomber des gros sacs de hachis sur le territoire et on se dit, bon, on va aller là parce qu'on a vu une quantité tomber là, on va aller faire place nette et puis au fur et à mesure, les services de police vont courir dans tous les sens pour au final, que dalle. Parce qu'en réalité, si on n'arrive pas à gérer le commerce en lui-même, la distribution, je pense qu'on n'en s'en s'en ira pas. Je suis un peu d'accord à ce que dit donc ce docteur, mais moi, en mon fond, je ne suis pas pour ça puisque de toute manière, je n'aime pas les drogues, mais je remarque que je n'ai jamais vu autant de gens fumer librement dehors que depuis ces dernières années. Donc, je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter même en faisant des places nettes et des choses comme ça qu'il va falloir, à mon sens, quand même dépénaliser, organiser les choses de manière à pouvoir un contrôle, un œil dessus, un regard là-dessus. Et je pense que ça sera ça, l'histoire. À la fin, ça sera ça. Oui, parce que les mecs qui arrachent 100 000 euros par jour en liquide, ils vont te laisser faire ton truc. Tu vas leur dire oui, maintenant, vous allez payer des taxes. Ils vont dire ah oui, oui, très bien, bien sûr. Si tu regardes ce qui se passe dans le Colorado, ça ne va pas trop marcher. Allez, on se casse, on va écouter la conclusion de Christophe à Manlo. Oui, écoutez-moi en guise de conclusion, terminée sur une bonne note. Je suis très heureux parce que je rentre beaucoup, beaucoup plus de caillasse qu'avant, ce qui est fort agréable. Je me suis acheté des livres un petit peu ce mois-ci. Je me suis acheté, par exemple, Vision nocturne, Par-delà les ombres, qui est un livre assez particulier, on va dire, qui est écrit par des lucifériens. Je me suis acheté également Cabal, Clifote et Magie Goëtique, qui est un livre excellent sur la partie sombre, on va dire, de toute la cabale, la partie que les gens ne veulent pas voir. Et je me suis acheté également La Santa Muerte, Magie et Mystique de la Mort. Voilà, donc je suis ravi avec tous ces achats. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et profitez avant que la Santa Muerte ne vienne. Je suis ravi de voir que tu dépenses ton argent dans la culture, donc. Encore une bonne nuit à toi. Merci d'être venu et bonne lecture, donc. La conclusion de Saïd à Toulouse. Merci pour cette soirée. Attends, attends, si tu m'entabelles. Merci pour cette soirée. Écoutez, le problème pour moi, le problème de la drogue, tout ça, tout ce qui va avec, c'est comme les virus en informatique, en fait. Plus on crée des antivirus, plus ils sont hackés, on va dire. Et la preuve année, aujourd'hui, il y a le truc que la France Identité, il propose 20 000 euros à qui trouvera une faille, sachant que c'est ridicule d'ailleurs, sachant que la faille, moi, je peux la trouver, je peux essayer de la trouver. Mais bon, bref. Donc, plus on aura de mesures qui suivent, plus on aura de mesures qui suivent, plus ça continuera. Voilà, c'est tout. Et la solution, elle ne viendra pas comme ça. même si on interdit tout, on élimine les points de délai, tout ça, ils trouveront toujours une solution pour se procurer ce dont ils ont besoin. Voilà. qu'on aura les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion de Catherine à Arcachon. Je vais aller rapidement, je ne prends plus de drogue, mais tout ce que je fais est toujours aussi stupéfiant. Et donc, merci à tous, merci Maurice pour les belles musiques, merci pour son écoute, merci pour son émission, et Rock and Roll. Alors, Canrollé, bonne nuit à toi, merci d'être venu et la conclusion de Cadera 3. Ouais, c'est un sujet qui fait parler et j'ai une pensée pour ce docker qui est assassiné il y a quelques temps au Havre et qui est mort parce que justement les cartels de cocaïne sud-américains ont déjà commencé à prendre les territoires portuaires entre les mains et ce sujet qui est encore assez tabou malheureusement risque de devenir assez récurrent pour nos ports en France et je pense que à mon sens la discussion sur le cannabis n'est qu'une goutte d'eau parmi les autres stupéfiants qui sont en train de déferler sur Europe et je me demande comment bien ça va sortir ou peut-être même il faudra changer de modèle social je pense que c'est ça peut-être quelque part en filigrane ce qui a été dit par Saïd et Christophe changer peut-être de modèle social enfin en tout cas c'est une vaste question merci à vous de passer une bonne soirée et merci pour m'avoir expliqué le fonctionnement de l'État monsieur Maurice tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi merci d'être venu parce que j'en connais un rayon dans le domaine j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je te remercie d'être venu je salue celles et ceux qui étaient sur le chat et je te laisse forcément avec une petite musiquette que tu ne connais sans doute pas t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens